C'est le panda de Garouge donc tout va bien. Un Fianx Xelor évidemment, c'est un Xelor au retrait. Ok, pas un Xelor full terre dps, accompagné d'un Helio qui me semble... C'est le mode 2 pouces ? Non, attends. J'ai un gros doute sur Shuny. C'est pas du ravageur quand même ça ? J'ai un gros doute. Pour l'instant je suis un peu perplexe. Je pense que c'est du mode... Attends, pourquoi il a... Non, j'allais dire pourquoi il a que 10 PA Helio mais pardon, il vient de se faire flou. J'ai cru qu'il y avait un bail de Ganymede ou je sais pas quoi. Ouais, bah non quand même pas. Du coup, Pandater ça fait très 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 mal. Face à ça du coup on a un EOSAR en boucler résistance mêlée. Un petit peu surpris par ce boucler résistance mêlée. Contre Xelor ça sera efficace mais c'est tout. Contre Pandar aussi en vrai. Je dirais bien que c'est du haut d'Hopu sur l'Helio. On aura la confirmation. Ouais mais je vois bien effectivement en mode ravageur du coup. Donc logiquement que ce soit haut ou R en tout cas. Aigu d'Hopu. C'est un Yop qui est un Yop feu on dirait. Un Yop peu très soutien côté Ultimate DZ. Et un Sacré en Trompe la Mort ! Oh la technologie Trompe la Mort ! Sur Sabo qui joue euh... C'est quoi ? C'est du euh... C'est du haut ? C'est dur à dire les modes. Moi je dirais que c'est... Ouais et c'est original ce qu'ils nous ont fait là hein ! Attends parce que ce 26% neutre ça sort d'où ? Parce que ça fait 22 sans l'ivoire ? Comment tu fais 22 ? Ah je comprends plus rien. Euh... Sur Sacré ? Ouais. T'as Trompe la Mort qui donne 8% je crois ? Ah ok. Autant pour moi. Donc du coup c'est 14 et du coup c'est plutôt du feu ? C'est du feu avec euh... Ouais ouais ouais. Oui c'est ça c'est du feu. Si t'enlèves euh... Ouais c'est la Trompe la Mort qui... Je crois que c'est 8% neutre et terre je dirais Trompe la Mort. Bon je vais vérifier ça tout de suite. C'est vrai que ça m'intéresse. Du coup ça doit être ça ouais ouais. C'est des Trompe la Mort en mode feu tout simplement pour euh... C'est ça et euh... Et ça fait 30 rescrites aussi. Ce qui explique les 45 c'est possédé plus Trompe la Mort. C'est bien ça. Ouais 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 c'est bien ça c'est bien ça. Euh... Autour d'ultimètre est-ce que lui par contre c'est bien un mode euh... Ouais c'est bien un mode feu ? Euh... On commence avec un souffle directement. On va duel hein. On va duel tour 1. Et puis c'est bien un mode feu du coup avec la sentence. Donc la réponse qu'on a c'est comment on fait pour éviter de prendre un gros T2 à 15 PA ? On duel le Xel. Après c'est un Xel euh... C'est un Xel au retrait on est d'accord non ? Enfin je sais pas si les retraits remarquent. Euh... Ouais il est manifestement retrait. Ce 20 euh... Ce 20 euh... Ce 20 reste crit. Ouais mais ça va pas suffire non plus parce que quand il va taper il va... Il va se faire pousser avec le coup pour coup donc il va encore falloir qu'il bloque euh... Derrière lui. Euh... Je disais ouais ce 20 euh... Ce 20 euh... Ce 20 reste crit sur les modes haut euh... Souvent ça veut dire que c'est du Wookiee plus Effedria. C'est du moins 25 euh... Plus 35 euh... Un truc comme ça. Ou moins 15 plus 35 pardon. Ouais. Ouais. Et euh... C'est pas mal évidemment parce que les... Les... Les modes feu possédé qu'il y a sur Sakri et Yop euh... Bah ça a 1400. Et du coup Rafa est obligé de rush. Ok il y a cette constation qui est très très bien vu effectivement tout le tour de Sakri qui est fait pour ça mais euh... Bah il fait quoi un fil en fait. Non c'est... C'est extrêmement bien parce qu'il a envie de charger ses pétrifs et du coup après... Moi je pense qu'il va limite être obligé de... De chaffer Momif et faire des pétrifs dessus hein et faire que ça. C'est... C'est un tour euh... C'est un tour qui va être très compliqué mais il est obligé de charger ses pétrifs sinon il pourra pas être opti plus tard. On va voir si il a quelque chose à proposer. Il commence par un engrenage en baumement. Ok ça se joue en baumement. Ok en baumement c'est pas déconnant. Mais par contre du coup on cherche pas du tout ses pétrifs. On fait l'engrenage, on charge la synchro. Ok ça c'est cool. Et on lâche le contre euh... Sur une grosse zone. Par contre la sentence euh... La sentence qui tabasse hein. Ouais. La sentence qui tabasse parce que du coup le cadran s'est fait entamer. Et il va sûrement se faire terminer d'ailleurs. Ça m'étonnerait pas qu'on ait euh... Qu'on ait genre un... Un tofu doré piqûre ou un... Un des plumages qui viennent euh... Bien nettoyer tout ça. La belle ligne de vue qui est prise euh... Sur Chouini. Pour récupérer le... Le troisième état R. Et on va lâcher un... Tofu doré piqûre. Ouais et du coup plutôt sur l'Elio3 à priori hein. Ok. 27% ça va seulement Chouini hein. Ça peut faire... C'est pas déconnant. Cet Helio euh... C'est plutôt le plus fragile de l'équipe. Ouais. Pendataire je sais pas si tu l'avais remarqué mais en tout cas je l'avais pas vu. Si ouais. Pendataire et ça... Ça tabasse Pendataire hein. Et un Pendataire euh... Vu les respoux c'est du... J'ai perdu le nom. Martorture. Ouais. Effectivement. Avec son marteau possédé donc ça va taper extrêmement fort hein. Faut... Faut s'attendre à des coups de marteau à... Jusqu'à 1500. Il a Synchro qui pète directement... Enfin qui pète... Qui meurt plutôt directement. Euh... Plus Chouini qui a pris très cher dans ce tour de Moons du coup. Attention. Alors là Garu... On va voir qu'il est pas là pour rien je pense. On va directement foncer sur Moons hein. On dirait. Non. Il est en console. On... Ouais on change de côté. On rappelle euh... Qui sort de duel donc euh... Regarde moi ça. Regarde moi le... 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 600. On est en bouclier à l'essence mêlée en fait. On prend d'attaque et on... Et on... Et on caque et on pose les Ben Nuts. 1200 ! Il y a un certain de malheur. Il y a un certain de malheur sur Moons. 14% de réduction mêlée. Et malgré ça. Il y a pas de crit et on l'a détruit hein. C'est... C'est... C'est un excellent tour de Garu. Alors c'était probablement son meilleur tour du match. Il aura jamais autant de PA et... Ni de puissance. Mais... Ouais. Et en plus du coup on a évidemment safe un chouni au passage de... Du... Qui est pesanteur. Qui est taclé actuellement donc c'est 2 PA pour une inti. Euh... Et on... On... On passe sur le panda du coup ? Avec un déferlement ? Ah... De la déferlement tu peux continuer sur l'héliot du coup. Ouais. Tu peux peut-être euh... Ouais... Pas grand chose hein. Une tempête ? Non même pas. Ah vertu direct alors. Vertu direct ouais. Vertu direct et pas déconnante. Attends. On hésite quand même hein. Euh... Ok c'est pour une précise. Et tu fais quoi avec les 3 PA ? Libé ? Ah j'avoue que la Libé est pas mal parce que... Si l'héliot est effectivement d'opou ça... Vraiment ça aide. Vraiment ça aide. Vraiment ça aide. Tu m'as portail assez facilement ici. On va voir. Ah il jouait en portail classique. Pardon il veut déjà en portail classique. En portail classique ça devient vraiment gênant. Il est obligé de totem flamish. Attends attends attends. Là les dégâts peuvent être démentiels. Ouais ouais. Il peut forcément mettre de... Vraiment immense. On va voir la réponse de son élément. Est-ce qu'il est haut d'opou, air d'opou ? Ça peut être genre douce une écure sermont si c'est du air d'opou. Ah c'est feu. Hein ? Ah ok on est... C'est juste un mode feu hein. C'est juste un mode feu classique finalement hein. C'est juste un... Comment il a aussi peu d'esquive PM ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne sais pas. Alors attention on a laissé les portails ouverts. C'est des portails normaux. Donc euh... Éventuellement les dégâts qui sont pris dedans peuvent être titanesques. Euh... Attends mais... Lilio il peut pas se faire détruire portail là ? Si ? Mais attends mais c'est quoi ça ? Mais attends quoi ? Hein ? Allez ! Allez ça vaut ! Ok transfusion. Transfusion avec la transfusion avant. Il reste 9 PA hein. Il faut le détruire. Euh... Ouais c'est peut-être dommage cette mutilation qui aura peut-être été plutôt des PA offensif. Ok ça c'est une douleur cu... Oh c'est dommage ! Oh ces petits joueurs tout ça ! Oh ! Mais attends il aurait pu mettre tellement cher Hachouni ! À travers portail. En vrai il était pas non plus super chargé en souffrance mais quand même. Ah bon alors moi il est de l'Orcusant à 300... Un peu euh... Ah mais c'est sur les voies ! C'est sur les voies ! Et l'épée elle préfère taper son sacré que taper l'hélioportail ? Je comprends plus rien ! Pourquoi ? C'est bizarre un peu... Il... Il... Ok. Ok bon. Swat ! Entrer en jeu d'un fille qui a 12 PA parce qu'il sort de... Il proc son ocre mais par contre il a perdu un PA de l'embaumement. Il peut prendre les portails et aller rentrer dans la game. Effectivement là on peut y aller sans problème on peut... Il y en a une euh... Ah la gelure n'est pas bonne sur l'Ossa. Ouais mais celle là est bonne, celle là est bonne. Ouais ouais. Ouais. Euh... C'est euh... Ouais... Un peu le tour de la panique ça aussi. Sablier, ralentissement, ok. Non mais t'as mal d'enquenage sur toi en plus là. Y'en a plus d'enquenage sur lui. Enfin on a pas sur les pétrifs là encore hein. Euh... C'est vrai. Y'avait pas de téléfrag sur Moon ça ? Ça fait vraiment très cher hein. Ça fait très cher comme tour... Comme tour Xell. Ouais. On a quand même mis son ébène heureusement. Dans le temps. Ouais. L'essentiel a été fait mais disons qu'il a pas... Pas suivi vraiment le plan de jeu qui est Charlie, c'est pétrif. Ouais. Alors ce qui est marrant c'est que... C'est que... On joue très très défensif côté Rafale et ça peut paraître surprenant. Mais l'un dans l'autre bah pour l'instant ils sont quand même à peu près full vie. Ils sont full vie mais les pre-tech sont leur avantage non ? Attends. Enfin... Pas sûr hein. Enfin... La tempo pre-tech... Ouais c'est dur à dire effectivement une fois qu'il y'a plus de pre-tech Y'aura plus non plus grand chose de défensif des deux côtés. Ouais ouais mais je pense que les plus démunis défensivement C'est plutôt tes DS. C'est plutôt eux qui ont envie de faire un match rapide. Ouais mais en même temps ils doivent se dire tes DS qu'une fois qu'il y'a plus de pre-tech On peut peut-être one-thorn facilement quelqu'un. C'est possible aussi. Et donc pour l'instant on a pas la réponse si c'est de la pénitence ou du sacrifice. On a vu ni l'un ni l'autre. Ouais. On est quasiment sûr que c'est de la pénitence mais... Y'a des surprises quand même. Pour l'instant y'en a effectivement. Est-ce que le panda aussi joue brassage logiquement non ? Plutôt Souillure ? Ouais j'aurais tendance à dire Souillure hein. Ouais logiquement. Après le Yop ouais genre le brassage de Yop et le mettre loin ça aurait été pas mal mais... Ouais est-ce qu'on peut pas le virer ? On le vire quand même hein. Et on va je suppose virer Souillure ? Non pas du tout. On va juste full tour le sang encore une fois. Ouais éviction, brancard... Bah brancard ? Non t'as 4 PA seulement derrière donc ça sera une point d'attaque. Ah dommage sur l'ivoire. C'est pas grave. Il faut quand même l'apprendre. Du coup ouais Rebot c'est mieux W Rebot effectivement. Bien vu à lui. C'est un petit malus suit qui est toujours très sympa à prendre. Rebot c'est 2 PA ? Ah ouais ! Je crois que c'est quand t'es en état sous c'est 2 et j'ai avec les 3 sinon... Ok ok. J'ai du mal aussi avec le nouveau panda. Bah pas mal du tout alors hein. Parce que du coup Moons qui est assez low. Ce tour-ci le Yop peut pas l'aider. Il peut pas lui mettre la vertu kak qu'il a mis au tour d'avant. Ouais. Et du coup... Heureusement que Showni est très loin. Heureusement que Showni est très loin. Parce que sinon il aurait pu le mettre très très mal. Showni est très loin il va se prendre un Yop. Ouais par contre... Par contre Prissy qui a quand même 12 PA. Par contre ce Yop qui s'est mis un peu en match. Un peu en match tout seul. Si Showni il remonte... On a un Yop qui est très très loin. Ouais. Alors je sais pas exactement comment il remonte. Mais évidemment il va y arriver. Comme ça ? Bien vu. Ça c'est très bien. Ça c'est très très bien vu. Wouah c'est un excellent tour. C'est un excellent tour de placement. Et... C'est big. On va tuer le Tofu derrière. Ouais on a encore 3 PA pour une paume. C'est vraiment big. Alors... Peut-être que ça aurait été mieux s'il pouvait reculer encore plus. Parce que là malheureusement il va se faire taper vers le Sacry. Il est pas assez loin pour être hors de portée du Sacry. Le Sacry seulement en souffrance 3 encore. C'est... C'est ok hein. Ouais. C'est le genre de stuff où ça vaut le coup de lâcher une libation hein. Il est en trompe-la-mort. Il a trop intérêt à être logé. De toute façon il a envie de descendre un Sacry. Pas pour rien qu'il a le trompe-la-mort. Il a envie de descendre mais on le tape pas effectivement. Ou euh... Ou d'aller mettre une transfusion sur son OSA. Peut-être qu'avec une projection c'est ça le plan. Ouais. Effectivement. Parce que la transfusion du coup comme il y a la superfusion ça le fait descendre vraiment beaucoup. Et on lâche la pénitence. Ça c'est pas mal du tout. Euh... Alors par contre dommage d'avoir mis la projection sur le Tofu plutôt que sur le OSA. Mais bon c'est de la micro-opti. Et on va essayer de gêner un Fi. Euh... Ouais on le gêne un petit peu quand même. Ouais on le tacle actuellement. On a quand même une TP dispo sur le Tofu albinos. C'est synchro. On va remettre ça synchro je pense du coup. Ouais ça vaut le coup. Clairement. Clairement il la faut toujours une menace super intéressante à avoir. Et en plus en ce métal là on n'est pas trop généré par euh... Par le... Comment ça s'appelle ? La pénitence. Enfin les pétrilles qui sont chargées. Enfin les premières. On a chargé une... Une seule malheureusement. Et là je suis flou. Le flou. Le flou qui fait bien attention à pas prendre son panda. Pour laisser la menace. 6 PA sur Moons. C'est très compliqué hein. Ses invoques sont très loin. Et puis 2200 HP hein. Les Ebens qui font extrêmement mal aussi. Euh... Le panda qui derrière euh... N'a pas un full tour évidemment. Parce que euh... Avec la pénitence ça va gêner un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu en vrai. Peut-être qu'avec le brancard euh... Il peut... Il peut faire un double échange. Et du coup pas se faire trop... embêter. Et on met un Tofu. On part quand même bien. Bah en fait il suffit d'avoir les deux à ton corps à corps. Au pire et comme ça. Même si il y a échange de place. C'est pas grave hein. C'est pas faux. Il devrait pouvoir y arriver. Il a les PM. Ah c'est ça hein. Là il porte le Sacré au passage. Euh... Et du coup on met des Tofu je pense pour gêner le passage. Écoutez DPA à Garu. Ouais alors ça lui en coûtera pas non plus des masses hein. Parce qu'il... Ah ouais ça va te rapporter je t'ai dit quoi. Avec des évictions ça marche bien. Ouais l'éviction t'as raison pour essayer de cliquer le Tofu au passage. Ouais. Il a l'air d'être pas du tout acclé par le Sacré. Je sais pas si c'est un bug. Euh... Dur à dire ouais mais il est en ébène. Donc potentiellement tu peux monter assez haut en fuite hein. Sur euh... Avec le possédé qui rajoute euh... Je sais pas combien de fuite. C'est pas impossible qu'il ait 90 de fuite. Ça fait vraiment beaucoup. Ouais. Et pour l'instant quand tes TDS on est surtout très safe en fait. On a aucun perso qui est vraiment amoché hein. Ouais ouais bah on a eu un petit début de focus sur Shuni. Mais le fait que le Sacré euh... Commit pas pour le taper via portail. Du coup ça fait qu'il est... Il est pas si mal que ça. Ouais un petit peu dommage. Un petit peu dommage effectivement à ce moment là. On ramène son Yop au max. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait surtout si le... Alors le panda du coup est-ce qu'il continue à fond sur l'Ossa je pense. Parce qu'il est à clé. On va voir ça aussi. Euh... Mais dans tous les cas... Non il est à clé peut-être un tout petit peu. Mais au pire tu l'emmènes hein. Ouais Flamish à distance. Tu peux stab. Et du coup tu peux cack. Ah ouais ? Ok. Euh... Ok. Tu l'isoles du coup. Et tu en mets ton ébène. Oh t'as capé hein. Ouais puis on attaque. On attaque pardon. C'est pas le tofu c'est dommage. C'est pas le tofu mais ça remet l'ébène. Et ça l'a tellement isolé de ses alliés. C'est à dire que le Yop peut pas le soigner. La pénitence marche plus parce qu'elle a stab. Et l'helio va pouvoir se trouver une redirection euh... Ah ouais. C'est sympa normalement. Il y a le retour duel. Il a lancé tour 1. Il peut genre duel l'helio mais... Je sais pas si c'est... Le tour hein. Je suis pas sûr. Bah le problème euh... Si tu es l'helio c'est que... Ouais bon tu vas te faire remettre là avec euh... En étapesanteur quoi. Ouais je suis d'accord. Précis ok. Il faut surtout qu'il tape hein. Pour ceux qui tapent. On sait que le prochain tour il sera pas... Il sera pas énorme a priori. Donc ouais on tape à fond. On préfère. On proc la tempête de puissance 2 je crois. Ouais c'est ça. Alors on est quasiment pas taclé. Euh... Côté Shuny. Ouais 2 PA quand même ça fait. C'est toujours embêtant mais bon. C'est quoi le plan exactement ? T'as envie de taper quand même ? Euh... Ouais. Est-ce que tu vas chercher des rayons pour genre un peu soigner le panda et euh... Tuer le Tofu Milanic ? Ah c'est quand même le pantail 3 en bas hein. Donc tu vas virer le Sakri plutôt en fait. Tu vires le Sakri ok. Pourquoi pas. C'est vrai que le Sakri était... Très très menaçant. Euh... Non seulement menaçant mais en plus euh... Il a un cac de soin et il est sous maîtrise donc euh... Il aurait mis 2 fois... 2 fois et 700 euh... Euh... Sur Moons. Le fait de les éviter c'est aussi bien. Là il fait rien. Ouais c'est ça. C'est vrai que c'est... C'est vraiment rentable de le mettre loin. Je me suis demandé si... Si Shuny allait pas juste vouloir taper et à la fin prendre le portail lui-même pour ce... Pour ce... C'est bien mieux comme ça hein. Bon là il peut quand même prendre des dégâts. Attention à ça. On va cleaner un synchro aussi au passage d'ailleurs. Si PA c'est pas des dégâts négligeables hein. En vrai je m'attendais à presque plus tu vois. Synchro qui meurt pas. Est-ce que l'épée la finit ? Hummm... Je dirais que non. Je pense que ça tape un tout petit peu moins que ça à l'épée. Ouais c'est ce que j'aurais dit aussi. Ok les dégâts sont bons euh... Shuny 1700 hein. Elle est pas facile à placer sur le synchro. Ouais ça va Shuny 1700 hein. Ouais mais attends euh... Shuny 1700. Si un fill ne finit pas Moons. Euh... Moons finit Shuny. Euh... On joue en baumement. Donc on peut le mettre... Les gens en télé-frag d'ailleurs. On peut leur mettre un ébène. Est-ce qu'il y a un kill ? En vrai est-ce qu'il y a un kill ? En vrai ouais j'avoue je pense qu'il y a le kill. Quoi ? Ouais. Avec le double ébène il reste 8 PA. Je pense que ça passe. 5 PA je suis pas sûr c'est une horloge ça suffit pas hein. Rouage ralento. Double ébène ça passe. Ça passe ça prend le kill. Ouais ouais ouais. Y'a Yvord en 2 donc c'est fine pour ça. Potence ok. Ouais ça passe tout juste. Ouais ça passe tout juste. Ah ça passe tout juste. Du coup le... Ah tout juste hein. L'ébène à 220 je pense pas qu'il montait beaucoup plus. Du coup c'est fait. Le kill est pris. Et c'est le meilleur kill hein. Là c'est le meilleur kill. Ah bah c'est... C'est exceptionnel puisque du coup il joue 2 d'affilée et... Et ça les met très très bien. Vraiment close hein. Ouais ouais. Fous droit à main. C'est quoi ? C'est pour mettre une autre vie ? En fait il faut juste le faire survivre au Yop. En sachant que le Yop sort de précis donc c'est... Normalement c'est faisable. C'est assez facile même. C'est assez facile tu le mets derrière toi. Donc tu le gardes panté. Tu le gardes panté c'est free hein. Ouais ok. Et d'ailleurs tu passes sur le Yop logiquement. Mais ouais ouais. Le rest de l'Ouestac a pas grand intérêt. Il fait ce qu'il peut. On peut faire quand même tomber facilement avec ce souffle. Ouais. JPA. Ouais tu fais pas grand chose hein. Tu fais sentence la miche et c'est tout hein. Peut-être un... Peut-être un... Un boomhang. Allez. Ok. La puissance c'est pas mal hein. La puissance sacrée c'est pas... C'est pas... C'est pas le plus mauvais. J'aime pas celle-là de PO sentence. C'est pas 6. C'est modifiable. C'est modifiable. Ah c'est modifiable. Ok ok. Bah de toute façon là ce sera ni l'un ni l'autre. Une arachnée euh... Ok. L'arachnée est très très bien vue parce que je pense que... On a absolument envie de virer ce sacrée et là ça rend les choses plus compliquées. Un peu. Un peu. Ça rend pas les choses... Ça rend pas les choses impossibles et... En tout cas il faut que Showny soit loin de ce sacrée parce que le sacrée a le kill si tu veux mon avis. Au pire c'est un virus qui tue le rachnée en fait et après tu peux refaire tout ce que tu veux. Euh... Ok c'est bien Solan, c'est contraction directement. Et il faut... Il faut arriver à partir encore plus loin côté Showny. Ouais. Tu vas te soigner. Soigner c'est cool. Faut un Terrup, ouais c'est bon. Ok. Tu prends le soin du portail aussi avec le totem. Ouais. C'est... C'est un très bon tour de Showny qui... Qui probablement sécure la victoire 3-0. Bah je pense aussi qu'il a Sabo qui a toujours... Un tour faible hein. Parce qu'il a pas la transpo. Vraiment Lelio qui a été très bien joué hein. Depuis le début là vraiment. Qui fait un placement très clutch. Bon du coup on a l'objet de pénitence l'arachnée. D'ailleurs on peut quand même revenir avec 11 PA. Attention sur Showny. Euh... Tu peux mettre des bons dégâts. Double door cuisante. Je sais même pas ce que c'est le tour opti. Parce que t'as pas envie d'hécatombe hein. Toujours pas de crit. Je pense que c'est hécatombe quand même. Mais t'as pas envie de te soigner. Ouais. Tu le prends avec le kill synchro. Ouais ouais. L'hécatombe est quand même intéressante hein. Pour réduire le soin que va se mettre Showny. Ouais en plus ouais. Euh... Ok. Euh... Il y aura toujours pas de portée stable hein. Le panda qui a stable ça sur son dernier tour. Ce trompe la mort qui finalement euh... marche pas tant que ça hein. On a tendance à dire que euh... S'il avait eu un 4 feuilles ça aurait été mieux. Parce qu'il a pas été une seule fois en dessous de 50% d'HP pour l'instant. Ouais. Clairement ouais. Il voulait l'atteindre plus rapidement avec ce 4 feuilles. Enfin avec ce trompe la mort pardon. La finale il l'est pas du tout donc euh... Donc pas très bénef. Bah il comptait euh... Jouer beaucoup sur les perfusions transfusions. Ouais. Sûrement. Ok. On euh... On out son Helio comme ça euh... Derrière est-ce qu'on va juste faire des... Du retrait je pense hein. Ouais bah. Le retrait va être très efficace hein. T'as vraiment juste envie de retrait. Ah le renfort ! Le renvoi ! Le renvoi qui est très très bien. Là c'est la synergie et Helioxel qui marche très bien. Oh très beau renvoi. Très très beau renvoi. CDS qui 2-0 rafale. Et bah bien joué à eux. On a... Ils ont montré qui étaient les patrons. Sur ce BO. Parce que mettre un 2-0 sec à rafale euh... C'est pas donné à tout le monde. Et là ça a été vraiment très très bien fait. Je trouve que rafale a pas démérité sur ce match. Ils ont même euh... Franchement bien joué. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.